C'est sans doute la plus longue attente jamais vue pour une fonction. Le prince Charles rêve du trône depuis l'âge de 3 ans. Il va fêter ses 65 ans jeudi et à l'âge où certains partent en retraite, il attend toujours de devenir roi. Pour la première fois, la reine âgée de 87 ans lui a demandé de la représenter pour un engagement jugé très important. Tout juste rentré d'Inde, Charles repartira pour le Sri Lanka au sommet du Commonwealth qui regroupe les pays de l'ancien empire britannique. Une promotion qui ne fait pas l'unanimité. Certains députés trouvent que le prince Charles donne son avis un peu trop souvent. Il s'est montré comme quelqu'un qui est l'héritier du trône et qui ne peut tout simplement pas arrêter d'interférer avec toutes sortes de choses. Ce n'est pas le rôle d'un monarque. Le monarque en Grande-Bretagne, le chef de l'état, doit rester bouche cousue, ne doit pas donner son opinion. Pour ce type de poste, on ne veut pas d'une personne qui réfléchisse et qui parle parce que pour cela, on a le Premier ministre. Le prince Charles a aussi longtemps souffert de l'échec de son mariage avec Diana et de l'époque calamiteuse des révélations de sa liaison extra-conjugale avec Camilla. Il lui a fallu plusieurs années pour se défaire de son image guindée et reconquérir le public britannique. La popularité de ses deux fils et la naissance de Georges ont contribué à l'amélioration notable de son image, agrémentée d'un zeste d'humour très britannique. Je tiens à préciser à quel point c'est un plaisir pour moi de vous voir tous ici. Je vous remercie tous de marcher sur mon gazon et de l'abîmer. Je pense que les talons aiguilles de ces dames vont faire toute la différence. Le prince Charles détient aujourd'hui le record absolu de longévité dans le rôle de prétendant au trône et la forme olympique de la reine Elisabeth risque de le faire patienter encore plus longtemps. Que les mauvaises langues se taisent, le prince Charles a hâte d'endosser les habits de roi.